Dans cette vidéo, on va parler d'une vieille théorie économique des années 70, une théorie qui pose la question de la confiance que l'on peut avoir dans les VPN, enfin surtout dans le marketing des VPN. Les services de Virtual Private Network sont devenus de plus en plus populaires. Ils permettent et promettent plusieurs choses. L'une d'elles, c'est de cacher l'identité de la machine de son utilisateur quand il se rend sur un site internet. Un VPN, au final, c'est comme un gros drap au-dessus de votre connexion. Votre fournisseur d'accès peut voir que vous êtes caché sous un drap, mais il ne peut pas savoir ce que vous faites dessous. Et ça permet aussi de baser sa connexion dans un autre pays. Ça permet aux citoyens chinois, par exemple, d'utiliser Twitter ou de lui permettre d'accéder au catalogue complet de France Télévisions, y compris Un Si Grand Soleil, la nouvelle série événement. Mais ça, vous l'avez déjà entendu un million de fois. Si on parle des VPN, c'est après avoir lu ce tweet d'Arvin Narayanan, un chercheur en informatique à l'université de Princeton. Utilisez-vous un VPN pour protéger votre vie privée. Voilà ce que vous devriez savoir. Il n'y a aucun moyen pour vous ou qui que ce soit de savoir si un fournisseur de VPN vend vos données. Si un fournisseur de VPN ne vend pas vos données, il va être dépassé par ceux qui le font et va disparaître. C'est un marché de citron. D'abord, il faut parler du marché de citron. C'est une traduction très littérale d'un terme utilisé dans un article scientifique des années 70 et qui s'appelle « Le marché des citrons, l'incertitude qualitative et les mécanismes de marché ». Un article qui a été écrit par l'économiste George Akerloff. Tout commence par un dicton américain qui donne un truc du genre « Ça, c'est cher. Si tu le sors du magasin, ça ne l'est plus. Ça perd la moitié de sa valeur quand ça sort. » En soi, ce n'est pas forcément logique. Tu peux te dire que la voiture va perdre petit à petit la valeur, que ça va faire une courbe qui part du prix neuf et qui descend en fonction de l'usure de la voiture. Mais non, la valeur descend d'un coup. La voiture n'est pas visiblement abîmée, mais sa valeur, elle, oui. « Sophie, vendez-moi votre voiture. » « Oh d'accord, vous allez être très heureux, j'ai toujours pris soin de l'embrayage. Alors Jean-Michael, achetez ma voiture. » « Oh oui. » Si vous êtes confus par cette interaction tout à fait classique, l'embrayage, c'est ça, un bout de voiture essentiel qui peut coûter plus cher à réparer que l'achat d'une voiture, mais dont il est difficile de vérifier l'état sans démonter le véhicule. On arrive sur un truc particulier. Peut-on vraiment faire confiance à ce que la personne vient de nous dire ? On sait que la personne sait des choses qu'elle ne nous a peut-être pas dites. Peut-être que cette personne a été faire des drifts sur le parking du Super-U qu'elle a forcé sur l'embrayage et que tous les 50 km, sa voiture tombe en panne. Mais en tant qu'acheteur, on ne sait rien d'autre que ce que l'on peut voir et que ce que la personne qui vend le véhicule nous dit. « Alors, petite confession, j'adore le véhicule derrière, mais par contre, je suis sûr qu'il y a un truc classé que je ne vois pas. » « Donc, si vous baissez le prix... » Même si le vendeur avoue des trucs, c'est peut-être juste pour cacher le fait qu'en fait, la voiture risque d'exploser, de tuer son occupant dans les prochains 10 km. C'est un peu abusé, mais c'est juste pour illustrer le rôle de la confiance ici. À moins d'être super calé en bagnole, de pouvoir tester, voire même démonter un bout de la voiture avant de l'acheter, il est quasiment impossible de connaître son état véritable. Et là, il se passe un truc intéressant. Le fonctionnement du marché va potentiellement empirer les choses. Les acheteurs n'ont alors pas vraiment le choix. Il vaut mieux pour eux traiter toutes les voitures d'occasion comme des citrons. Le citron, c'est un terme anglais qui décrit les voitures d'apparence en bon état, mais dont l'acheteur va découvrir le mauvais état peu après l'achat. Par exemple, tu achètes une voiture pour 2000 euros, mais 6 mois plus tard, elle tombe en panne parce qu'une pièce interne est usée. Alors, ce que je veux savoir là, si cette voiture, elle a un problème avant de l'acheter, parce qu'autant vous m'avez l'air d'être une belle personne, mais je vais quand même partir du principe que vous êtes un déchet humain et que vous conduisez comme un parisien en vacances. L'acheteur ne peut pas connaître la qualité de la voiture. Le vendeur peut mentir sans coup et il a un intérêt à le faire. Si le vendeur d'un véhicule en bon état ne peut pas convaincre l'acheteur de son honnêteté et de la qualité de son produit, il faut qu'il vende sa voiture à plus bas prix. Au prix d'un citron, d'une voiture en mauvais état. Si on réfléchit ça en termes économiques, ça signifie que ceux qui savent que leur voiture ont un défaut vont pouvoir la vendre au prix normal. Mais de l'autre côté, les gens qui ont une voiture d'occasion de bonne qualité, eux, ne sont pas incités à la vendre, mais à la garder, de continuer de l'user jusqu'à ce qu'elle tombe en panne ou devient un citron. Un vrai. Le fait que l'acheteur et le vendeur n'aient pas accès aux mêmes informations sur la qualité du produit va donner un avantage à la mauvaise qualité. Au bout de cette idée, selon Akerloff, on peut même imaginer qu'à force de se faire avoir, les acheteurs refusent d'acheter des voitures d'occasion et que ce marché disparaisse tout simplement. Bien sûr, il existe aujourd'hui un marché de la voiture d'occasion. L'idée d'Akerloff, c'est juste de prendre le marché des voitures d'occasion comme une expérience de pensée pour découvrir certains phénomènes. Et d'ailleurs, on peut s'intéresser à tout ce qui permet aujourd'hui à des gens d'acheter et vendre des voitures d'occasion. Par exemple, c'est d'acheter des voitures d'occasion dans un garage automobile qui pourrait avoir une très mauvaise réputation s'il commençait à vendre des citrons. C'est aussi la présence de l'Argus qui vise à donner une idée aux acheteurs du prix d'un modèle de voiture particulier. Bref, ce sont des tentatives de corriger ou de limiter le fait que l'acheteur et le vendeur ne disposent pas des mêmes informations sur le produit. L'argument du tweet à l'origine de cette vidéo, c'est de dire qu'il y a dans le marché des VPN quelques ressemblances avec un marché de citron. L'acheteur, donc vous et moi, ne pouvons absolument pas vérifier que le vendeur de VPN respecte ses engagements sur la protection de la vie privée et ne vendent pas vos données. Parce que le principe d'un VPN, c'est que la connexion passe à travers un tuyau qui masque certaines informations aux fournisseurs d'accès Internet. Le service VPN sait très bien ce qu'il se passe dans ce tuyau. L'utilisateur, lui, ne peut pas par contre savoir ce qu'il sera fait des données qu'il aura transmis en naviguant sur Internet. L'utilisateur n'a a priori pas d'autre choix que de faire confiance à la parole du fournisseur VPN. La différence d'information entre eux, cette asymétrie d'informations, peut avoir des conséquences. Si un fournisseur de VPN ne vend pas vos données, il va être dépassé par ceux qui le font et va disparaître. Le fournisseur de VPN qui vend les données des utilisateurs pourrait obtenir un avantage compétitif sur celui qui est plus respectueux de ses utilisateurs et remporter des parts de marché. Le fournisseur qui fait payer ses utilisateurs 3€ par mois gagne moins que celui qui les fait payer 3€ par mois et obtient 2€ par utilisateur en vendant leurs données. Et progressivement, on pourrait se retrouver dans un marché où les seuls acteurs restants sont les fournisseurs de VPN les moins respectueux de la vie privée et de ses utilisateurs. Après, comme pour le marché de la voiture d'occasion, il ne faut pas forcément conclure que le marché du VPN est une arnaque géante à tous les niveaux. Déjà parce que les VPN n'ont pas comme seul objectif de protéger la vie privée de leurs utilisateurs. Mais surtout, ce que l'on veut faire avec cette vidéo, c'est de se poser une question. Dans un marché où je ne peux pas vérifier la qualité du produit, quels sont les éléments qui peuvent créer de la confiance entre acheteurs et vendeurs ? Quelles sortes de preuves peuvent être apportées par le fournisseur de VPN ? Comment corriger la symétrie d'informations ? Certains VPN vont promettre un paiement anonyme, d'autres sont domiciliés dans des pays en fonction de la législation ou garantissent de ne pas conserver de données et donc de ne pas pouvoir les vendre. Mais ce dernier point reste une promesse. Comme un abonné nous l'a dit lors d'un live switch sur le sujet, il est très difficile de prouver l'absence de l'existence de quelque chose. Et le problème est le même pour pas mal d'autres services internet qui offrent un produit dont il est difficile de mesurer la qualité. Il peut être intéressant dans ce cas-là de se demander, en achetant un service, ce qui est vraiment vérifiable et ce qui relève de la promesse. Si l'article de recherche dont on a parlé dans cet épisode est l'un des plus populaires et des plus cités en économie, c'est que le concept du marché du citron ou d'Akerlof touche à un sujet fondamental, la confiance et son rôle dans le marché. Comme le dit un autre économiste des années 70, Kenneth Arrow, « La confiance est un lubrifiant important d'un système social. Elle est extrêmement efficace dans le sens où se fier à la parole des autres évite beaucoup d'ennui. » Cette confiance, on la teste tous les jours dans des millions de petites ou grosses choses, la plupart du temps sans même s'en rendre compte. « Je n'ai jamais demandé à visiter la boulangerie où est produite le pain que je mange. Je prends des médicaments sur les conseils d'une personne que je ne vois que quand je suis malade, j'ai une carte bancaire et de l'argent sur un livret A. Toutes ces actions supposent confiance. Sinon, je cache mon argent et je ne consomme rien d'autre que ce que je fabrique moi-même. » Le rôle de la confiance est tellement important pour l'existence même d'un marché que l'on peut facilement voir les marques ou les labels comme des sortes d'institutions économiques créées pour rassurer l'acheteur. La confiance est aussi un aspect assez important dans les pays aux économies les plus développées. C'est à quel point on peut avoir confiance dans leurs marchés, leurs contrats, les produits qui y sont vendus. C'est en partie parce que ces sociétés peuvent allouer une partie de leur richesse dans des institutions qui vont permettre à cette confiance de s'instaurer, de se développer. Cette même confiance qui va permettre à des marchés de plus en plus complexes d'exister. Par exemple, la législation française et européenne oblige à garantir des produits pendant quelques années. On en a parlé dans l'épisode sur l'obsolescence programmée. Il existe aussi des organismes de contrôle comme la DDG-CCRF dont la mission est de chasser les produits frauduleux. En éliminant des situations où les acheteurs se font avoir, ils éliminent un peu de l'asymétrie d'informations qui peut engendrer une perte de confiance. Avec une simple recherche, on voit qu'ils se sont intéressés aux poils à granules et aux foie gras aux salles de sport et à plein d'autres trucs improbables. Et aussi beaucoup plus probables. On peut trouver un autre exemple de cette confiance permise par les institutions dans notre épisode sur la mort. La législation française oblige à ce que les prix des prestations funéraires soient listés pour éviter les abus qui pouvaient avoir lieu dans ce marché. La confiance a donc une valeur économique. Elle est souvent oubliée, mal comprise, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et là, soudainement, on se rend compte de sa valeur. Et on se rend compte aussi que l'on est parti un peu loin pour une simple histoire de VPN. A la suite de cet épisode, et comme d'habitude, nous organisons un live pour parler avec un abonné qui connaît bien la DGG-CCRF et qui va pouvoir nous en parler. On va pouvoir lui poser plein de questions en direct, donc ça devrait être très intéressant. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas non plus à rejoindre l'élite des 1%. Si 1% des abonnés de Stupid Economics contribuent d'un euro par mois, vous garantissez la suite de la production, mais pas seulement. Parce que vous avez peut-être remarqué que cette vidéo nous place dans une position d'asymétrie d'informations. Moi, j'ai lu l'article d'Akerloff, vous probablement pas, ou pas encore. Et pourquoi vous faites-nous confiance ? Quelles sont les preuves que l'on vous apporte, ou que l'on peut vous apporter, que cette vidéo et que notre travail n'est pas complètement acheté ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'était Stupid Economics. Sur ce.